Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com Aujourd'hui je vais vous parler des différents modes de mise au point Donc la mise au point elle va se faire dans l'appareil photo de manière très simple On va utiliser les collimateurs dans un premier temps C'est eux qui vont déterminer où on va faire la photo Où on va faire la mise au point Donc ces collimateurs quand vous prenez l'appareil pour la première fois Il est en mode automatique C'est à dire que c'est l'appareil photo qui détermine lui-même où on va faire la mise au point Donc ça c'est ce qu'on appelle l'AF automatique Donc là c'est pas l'idéal mais c'est comme ça Par contre quand on sait pas comment fonctionne l'appareil photo Au départ ça peut être intéressant mais on est esclave de l'appareil Et il fait la mise au point où il veut Donc il faut savoir que l'autofocus se fait en fonction du contraste C'est pour ça quand vous avez un mur blanc Essayez de faire la mise au point avec l'autofocus sur un mur blanc Ou une surface neutre L'appareil photo n'y arrive pas Donc vous avez l'AF automatique L'appareil photo détermine lui-même où faire la mise au point Et c'est tout Vous avez juste à appuyer sur le déclencheur Et attendre qu'il décide que ce soit net à un endroit Et faire la photo Ensuite vous avez l'autofocus sélectif Donc là vous allez choisir le collimateur central La plupart du temps Pourquoi le collimateur central ? Parce que le collimateur central est celui qui sera le plus efficace Le plus sensible Et le plus réactif Les collimateurs périphériques eux seront plus feignants On va dire entre parenthèses Ils seront moins sensibles et moins réactifs que celui qui est central Les collimateurs périphériques vont servir quand on fait du format vertical Ou des choses comme ça Ensuite on va avoir un mode dynamique Là c'est un mode dynamique couplé à un autre mode autofocus Dont je vais vous parler tout de suite après Vous avez un mode dynamique Là vous allez prendre ce mode dynamique Ou mode 3D Et vous allez faire la mise au point sur le sujet central Avec le collimateur central Faire la mise au point Et l'appareil photo va suivre le sujet Tant que vous le gardez dans le cadre Il va le suivre Tant qu'il est dans le cadre et qu'il est couvert par un collimateur L'appareil photo fera un suivi de mise au point Quand vous avez un AF sélectif avec le collimateur central Ou peu importe quel collimateur Comment faire sa mise au point ? C'est simple Vous visez votre sujet Vous mettez le collimateur que vous avez déterminé sur votre sujet Vous appuyez légèrement sur le déclencheur Vous faites la mise au point Vous recadrez si nécessaire Et là vous faites la photo Ensuite on a des systèmes d'autofocus Qui vont se coupler au choix du collimateur Donc on a l'AF simple L'autofocus simple Chez Nikon ça va s'appeler l'AFS Et chez Canon ça va s'appeler le One Shot Ça c'est des systèmes d'autofocus Qui vont servir pour des sujets statiques Ou pour du paysage Là où ça ne bouge pas La distance ne change pas par rapport à vous Donc là on va prendre One Shot ou AFS Ensuite à l'inverse Si votre sujet est dynamique Vous faites des photos de sport Le sujet se rapproche ou s'éloigne de vous Plus ou moins rapidement Donc là on va prendre le système AI Cervo pour Canon Et AFC pour Nikon Là l'avantage c'est que Si vous le couplez avec le système De collimateur dynamique ou 3D Vous allez avoir un suivi complet du sujet Vous le visez Vous le sélectionnez Vous faites l'acquisition Avec le collimateur choisi Et une fois que vous êtes en AFC Ou en AI Cervo Vous allez le suivre L'appareil photo va le suivre Il va rester naître en permanence sur lui Par contre Il ne faut pas qu'il s'échappe du cadre Si vous le perdez du cadre C'est foutu Il faudra recommencer Ok Ensuite vous avez un mode automatique Qui lui va déterminer Il va déterminer lui même Si vous avez un sujet dynamique Ou un sujet statique Ça sera L'AIFOQ chez Canon Ou l'AFA chez Nikon Donc ça ce sont des modes Qui vont vous permettre De passer de l'un à l'autre De manière automatique Moi je ne les utilise jamais Je ne vous les recommande pas Parce que si vous avez l'habitude De faire la mise au point Avec le collimateur central Et de recadrer pour faire votre photo Lui il va croire Que vous êtes en sujet dynamique C'est à dire que Quand vous faites votre mise au point Sur votre sujet Vous recadrez pour faire la photo Si votre sujet est avancé Par rapport au fond Il va faire la mise au point Sur le fond Vous allez faire la photo Votre sujet sera flou Donc faites attention à ça Moi pour ma part Je n'utilise que le mode AI CERVO Et le mode ONE SHOT Ce sont les deux modes Que j'utilise Parce que je les trouve Vraiment très pratiques Je n'utilise jamais AI FOCUS Je n'utilise jamais Voilà Bah écoutez Si vous avez des questions Des anecdotes N'hésitez pas à me laisser un commentaire Si vous me suivez Sur la chaîne Youtube Je vous conseillerais De vous rendre Sur le site Commentphotographier.com Pour prendre connaissance De l'article Qui accompagne Systématiquement Toutes les vidéos Que je fais Ces articles Sont plus complets Vous avez Sont complets Complète la vidéo Pardon Et vous avez Des informations supplémentaires Ensuite Je vous encourage A vous inscrire A la newsletter Du site Commentphotographier.com Parce qu'en vous inscrivant A cette newsletter Vous allez pouvoir bénéficier De deux vidéos Bonus Gratuites Supplémentaires C'est des vidéos Que vous ne trouverez pas Sur le site Ces vidéos Vont vous montrer Comment réussir Des portraits De qualité professionnelle Avec un simple flash Et en lumière naturelle Je vous remercie De votre attention Je vous dis A très bientôt Et bonne journée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada